Le Lacoste Ladies Open de France débute jeudi avec une Céline Boutier très attendue et logiquement favorite après sa saison fantastique. C'est parti pour la 28ème édition du Lacoste Ladies Open de France. Les meilleures joueuses du Ladies European Tour se retrouvent au golf barrière de Deauville pour la deuxième année consécutive. Parmi les 108 joueuses du champ, une bonne partie des regards se tourneront vers Céline Boutier, 5ème joueuse mondiale et leader du circuit européen, d'autant plus au lendemain de son 3ème succès en Solem Cup avec l'équipe européenne. Franchement je ne suis pas si fatiguée que ça et c'est vrai que c'était une semaine un peu intense et difficile physiquement la semaine dernière mais j'ai aussi réussi à prévoir un peu de repos 3 semaines avant. Du coup c'est vrai que là c'est juste ma deuxième semaine d'affilée donc je me sens assez fraîche et encore en forme pour attaquer la semaine. A 29 ans la numéro 1 française s'apprête donc à disputer son 8ème Open de France, un tournoi qu'elle avait remporté en 2021 et où elle avait pris la 6ème place l'an passé pour sa première sur le parcours de Deauville. Forcément l'Open National pour moi c'est toujours une semaine qui est toujours unique et spéciale pour moi. C'est aussi le premier tournoi professionnel que j'ai joué en tant qu'amateur donc c'est aussi le premier tournoi qui m'a donné l'opportunité de me mesurer aux meilleures professionnelles européennes et vraiment m'a permis d'évaluer mon jeu et aussi de pouvoir aussi me donner d'autres ambitions. C'est vrai que ma victoire en 2021 était aussi un de mes rêves de pouvoir gagner en France et du coup c'est vrai que c'est un tournoi qui représente beaucoup pour moi. Au-delà de Céline Boutier, logiquement très attendue par le public français, elles sont 14 autres françaises à espérer briller à domicile et pourquoi pas succéder à la marocaine Inès Laclalèche au palmarès. Parmi elles, 3 amateurs venus se confronter au plus haut niveau et notamment la championne de France Pauline Stein. C'est une superbe opportunité, je suis super heureuse d'avoir reçu une invitation et j'ai vraiment hâte que ça commence parce que c'est vrai que là je vois que les conditions sont tough. L'Open de France c'est une superbe occasion de se confronter du coup au meilleur niveau européen et même mondial. Donc voilà, c'est une occasion à parader quoi. Je ne me suis pas fixée d'objectif de résultat du tout, c'est l'objectif de moyen de jouer shot by shot à fond comme je peux et puis m'amuser au maximum. Disputé sur 3 tours, le tournoi débute donc jeudi, premier départ 8h15. Sous-titrage Société Radio-Canada